bonjour tout le monde avec vous Ayman aujourd'hui on va continuer notre cours du Gira la dernière fois on avait vu comment créer un ticket à partir d'une anomalie qu'on a vu constater lors de notre test et on a vu quelques exemples de cas réels aujourd'hui on va voir par exemple là on a eu un ticket qui est déjà créé et la partie qui va nous intéresser aujourd'hui c'est les commentaires donc là la partie commentaires peut être très intéressante parce que nous permet de répondre au ticket soit en disant qu'on a testé le ticket et l'anomalie a été résolue soit en ajoutant des informations complémentaires soit en mettant des liens intéressants par rapport aux projets qui peuvent aider soit la résolution du problème soit à donner plus d'informations ou de contexte sur l'anomalie donc on va commencer on va voir à expliquer un peu les différentes parties donc là notre commentaire on va venir ici et là on a comme on a le style de texte donc est-ce qu'on veut une entête ou un texte normal ou des petites entêtes s'il y en a plusieurs différentes paragraphes par exemple on va dire que ça c'est un premier entête et on va dire que ça c'est un autre entête par exemple donc voilà donc on a cette partie là en mettant voilà par 1 et là on peut mettre en gras on peut mettre en italique surligné on peut barrer aussi on peut barrer aussi notre texte on peut mettre à des indices on peut mettre un petit code voilà donc là c'est différents éléments juste format de test voilà donc là cette partie là elle nous permet de mettre des couleurs donc peut-être que je vais colorer hop on va enlever ça hop là donc là on peut colorer de plusieurs couleurs admettant voilà donc ça c'est pour la partie la plus simple ça c'est juste pour le format le format du texte il faut savoir que parfois dans certaines boîtes il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup les couleurs par exemple si vous mettez la couleur rouge ils aimeraient pas bon ça dépend de personnes et des boîtes mais parfois tu as ces cas là et ça m'est arrivé dans la vie réelle qu'il y a des gens qui n'aiment pas que tu mettes des couleurs rouge en gras parce que voilà ça se voit trop et voilà ça désagace quoi bon pour la partie la plus importante là donc la dernière partie du format c'est là pour mettre des puces et là pour mettre des lampes donc tu vas énumérer des étapes un scénario ou par exemple le test tu peux utiliser ça pour énumérer et tu me dis étape 1 donc étape 1 et ça ici étape 2 exemple étape 3 bon ainsi de suite et là quand vous voulez sortir de la partie énumération soit vous faites cliquer ici soit vous pouvez cliquer sur entrée comme ça ça sort de l'anumération et vous pouvez faire des puces si vous voulez aussi donc c'est le même principe donc la partie la plus intéressante c'est par exemple ici on a des liens on peut mettre des liens sur d'autres tickets voilà ça donne un truc comme ça où on peut mettre ça c'est des liens internes sur jira on peut mettre par exemple des liens externes admettons je vais prendre le site de wikipédia et là je vais prendre voilà je vais ajouter je vais ajouter le site le lien du site ici admettons que ça c'est une page confluence d'écrivants des spécifications ou d'autres choses on va faire par la suite une description sur confluence et comment l'utiliser et à ça sert à quoi mais voilà ça peut être des liens internes comme des liens externes donc il n'y a pas de souci après donc on a vu là les liens donc ça peut être une épique peu importe le type de ticket on peut mettre donc ici on peut ajouter des images donc est-ce que je sais pas est-ce que j'ai des images non pas d'image bon mais voilà vous avez compris un peu le principe vous pouvez ajouter des images ici voilà c'est pour faire une mention sur quelqu'un ou sur des applications qui sont connectées à jira par exemple on peut voir ici que voilà à trello donc ou à automatisation test automatisation voilà fourgira donc ça nous permet voilà soit de nommer quelqu'un dans le ticket donc si on veut nommer quelqu'un on va dire par exemple voilà merci de vérifier je sais pas quoi à l'aspect on va dire donc où voilà ça permet directement d'interagir avec les différents applications qui sont connectées à jira par exemple slack ou xray ou il y en a plusieurs donc là c'est les emoticons à mon avis jira il te permet de mettre des emoticons mais pour moi c'est pas c'est pas le bon endroit pour mettre des emoticons donc je comprends bien que dans la vie réelle on les utilise voilà pour d'envoyer des sms ou pour des whatsapp pour la famille ou autre euh mais jira reste un outil professionnel donc il faut éviter au maximum d'utiliser les émoticons ça ça reste mon avis personnel donc il y a la partie ici des tableaux donc voilà on peut voir que si on peut ajouter des tableaux on peut nommer n'importe quoi voilà peu importe et là on peut mettre ajouter les informations dont on a besoin donc après voilà il y a les différentes options du tableau pour voilà dire que ça c'est grisé ça c'est grisé donc voilà si vous voulez numéros téléconoles donc c'est cette option là donc c'est pas compliqué hein c'est juste des informations qu'on peut mettre dans un tableau donc il nous reste là voilà ça c'est pour rajouter du langage mettons par exemple là que je vais ajouter un langage plus plus on va dire que je vais ajouter un langage plus plus donc voilà pas grand chose hein juste j'écris on écrit le code qu'on veut ici hein donc ça c'est le langage c++ après on peut faire la même chose on peut faire la même chose par exemple pour du SQL ou autre ou autre langage donc voilà donc on choisit ici l'extrait du code et là on choisit voilà le le langage qu'on veut utiliser après quand vous voyez il y a plusieurs langages donc vous choisissez celui que vous utilisez dans votre projet donc ici c'est ici pour mettre des informations voilà c'est le volet des informations ce volet là c'est vraiment pour mettre des informations très très importantes pour le projet par exemple des warnings si vous voulez mettre en évidence un contexte assez spécifique dans vos tests admettons que vous testez une application téléphonique et il y a un prérequis par exemple que le téléphone doit être en mode de debug donc voilà vous pouvez faire ça pour spécifier cette information disons que voilà attention ça doit être dans le mode de debug ok comme vous voyez ici il y a différents types donc ça c'est en mode information donc c'est une information que vous que vous donnez ça c'est en mode notes ça c'est en mode opération réussi et donc c'est en mode opération donc voilà pour vous dire que cette opération a bien réussi donc vous décrivez votre opération ou votre test ça c'est en mode avertissement ça c'est en mode opération non réussi ce qu'il faut savoir c'est en mode opération ce qu'il faut savoir c'est que là ce que je vous montre là c'est vraiment avec les nouvelles versions de jira parce que moi avec la version dont on travaille elle est un petit peu différente le principe est le même les différents options d'utilisation pour les commentaires restent les mêmes sauf que sauf que il y a quelques options qui sont manquantes ou un peu différentes d'ici donc peut-être dans la société où vous allez travailler vous avez vous allez trouver un peu différente par exemple ici par exemple chez nous nous on a un anglais visualisation et un anglais texte donc dans l'anglais texte on écrit tout en texte même les tableaux c'est écrit dans un mode spécifique mais par exemple les liens ici en externe ce sont vraiment c'est écrit en mode texte avec on va dire un langage jira et après quand tu mets mode visualisation ça le met dans la sorte dans la sorte qu'on voit ici donc ça se peut que vous trouvez quelques petites différences ça dépend des versions de jira que vous utilisez dépendant de votre société puisque là ici on utilise directement la dernière version de jira mais il y a pas mal de boîtes qui ont leur propre version parce que voilà comme vous savez jira vous pouvez prendre l'application et l'installer sur son propre serveur et ajouter ou supprimer d'autres faire d'autres modifications par exemple nous on a des connecteurs entre cellforce et jira pour pouvoir remonter les informations ou les anomalies remontées par le client final à l'équipe développement ici la dernière chose c'est voilà si vous voulez ajouter des citations des dates des états et des séparateurs donc c'est un peu explicite il n'y a pas grand chose à expliquer ici c'est voilà je vais mettre une citation je peux voilà mettre ma citation ma citation donc je la mets ici donc je vais mettre une date je peux la mettre voilà ajouter une date il n'y a pas de souci donc voilà si je veux ajouter un séparateur donc voilà on voit bien qu'entre ma citation et la deuxième date il y a bien un séparateur et un état on peut ajouter hop ah ça veut pas donc on peut ajouter un état ce que je vais réussir à faire voilà donc et je peux dire bah on va définir l'état et pas réussit si on veut donc voilà donc ça c'est les différents éléments et les options pour faire euh voilà pour répondre dans un ticket pour mettre un commentaire donc comme vous voyez c'est assez riche pour que vous donnez le plus d'informations pour vous aider à vous donner le plus d'informations à la personne qui va s'occuper des tickets ou pour voilà des complétements d'information euh euh ou pour lier deux tickets par exemple voilà vous faites référence à un autre ticket en disant que euh 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 ce problème là on l'a vu dans par exemple le ticket suivant euh euh et la solution a été ça est-ce que vous pouvez confirmer que voilà c'est la même chose pour ce ticket ou autre Donc, ça peut être intéressant d'utiliser toutes les options dépendant de la situation pour un peu faciliter la compréhension. Et voilà, comme on peut voir, c'est très très riche et ça aide vraiment pour remonter toutes les informations qu'on veut. Là, donc on a fait la partie commentaires et dans la partie commentaires, on peut voir l'historique des commentaires. Donc voilà, donc là, comme vous pouvez voir, il y a tout l'historique du ticket. Donc voilà, ce testeur, il a par exemple, on voit qu'il a déjà supprimé un commentaire. On voit par exemple que ce testeur là, il a fait une mise à jour sur la description, notre mise à jour sur la description. Ici, il a créé le ticket. Ok, il faut savoir que voilà, bon là, ça part comme ça, dans ce sens là. Donc voilà, le 13 juin, c'est le plus récent vers le plus lointain. On peut changer ça depuis ce bouton là et ça va voir, voilà, ça c'est la création. Après, il y a les modifications. Puis on voit que lui, il a supprimé une fois son commentaire. Donc là, le journal du travail. Ce journal du travail, c'est une partie très très importante parce que c'est là où votre chef de projet est le delivery manager. Il voit combien de temps a été passé sur ce ticket. Et là, normalement, on peut consigner le travail. Donc on va venir ici, consigner le travail. On va consigner le temps passé. Admettons que j'ai passé une heure sur ce ticket. Je vais, voilà, consigner le temps que j'ai passé. Voilà, hop, j'enregistre mon temps. Voilà, donc ça, le journal du travail, on va voir, par exemple, s'il y a plusieurs personnes qui ont consigné du temps. On va voir toutes les personnes qui ont consigné du temps. Et ça permet de savoir qui a travaillé sur quel ticket et combien de temps a été passé par ticket. Admettons que vous êtes responsable, il vous donne une suite de tickets à traiter. Et on fait une estimation de charge. Et on dit que, bon, dans ce ticket, vous allez faire, on estime que vous allez faire deux heures de boulot. Dans ce ticket, une heure. Dans ce ticket, trois heures. Là, quand vous consignez votre temps, on sait combien de temps réel vous avez fait. Admettons que le ticket, lors de l'estimation de la charge, il a été mal estimé. On a dit que vous avez besoin de deux heures, mais en réalité, vous avez fait quatre heures. Donc là, ça permet de dire au chef, voilà, ce ticket, on a eu besoin de quatre heures de travail. Et donc, eux, ils peuvent investiguer pourquoi soit il y avait, soit la personne qui a traité le ticket a pris plus de temps que nécessaire, soit la première estimation était pas bonne. Donc là, dans le même esprit des tickets, des commentaires, ici, si on prend le tout, ça va nous afficher tout. Donc, les commentaires et l'historique plus le journal du travail. Donc, on peut voir ici, depuis la création, la mise à jour, la mise à jour, voilà, enregistrement sur le journal du travail, suppression du commentaire, enregistrement d'un nouveau commentaire, et l'enregistrement du temps du travail. Donc, voilà, donc ça permet d'avoir tout l'historique en une seule fois. Donc là, quand je parlais tout à l'heure, je vous ai parlé de lier deux tickets. Donc, quand je parlais que vous allez citer un autre ticket, voilà, vous le citez. Mais, par exemple, admettons que la problématique, votre application, c'est une calculatrice, c'est une problématique d'addition, et le problème, vous l'avez déjà vu. Donc là, le mieux, donc, c'est bien de citer le ticket dans votre commentaire, pour expliquer que, voilà, vous avez déjà eu le problème, machin, mais ce serait bien aussi, et c'est la bonne pratique, c'est de lier les deux tickets. Donc, on vient ici, en action, et on peut lier, voilà, ajouter un parent, et le lier avec un autre ticket. Donc, pour dire que, voilà, ce problématique, on l'a vu ici, dans cet épique-là, tant que ça a été déjà vu, ça a été déjà vu auparavant. Donc, là, c'est la partie vraiment épique. Donc, vous dites que ce ticket, il fait partie de cet épique, vous l'avez déjà rencontré dans cet épique. Mais, voilà, si vous voulez ajouter un autre ticket, donc un bug, la procédure serait de venir ici, en action, mettre menu action, il y a associer un ticket, et là, vous pouvez joindre votre ticket. Voilà, donc, par exemple, admettons que ça, c'était le ticket que vous avez vu, il avait une problématique, donc vous le sélectionnez, et là, vous allez sélectionner comment les tickets sont associés entre eux. Donc, là, il y a plusieurs façons de faire, d'associer les tickets. Donc, soit on dit que le ticket suivant, il est bloqué par un autre, donc, isBlockedBy. Soit on dit que le ticket suivant, il bloque un autre ticket, donc, voilà, c'est Blocks. Soit ce ticket-là, il est cloné par un autre ticket, donc, voilà, isCloneedBy, soit ce ticket, il clone un autre, donc, clones. Là, ici, vous pouvez vous demander parfois pourquoi il y a les deux, isCloneedBy et un clone, c'est à peu près la même chose. Mais admettons que vous avez vu en validation un problème, un souci, donc, qui a été catégorisé en mineur, et vous étiez contraint par accord avec le client et le contrat, votre contrat et vos contrats de livrer une application à un certain moment. Donc, vous livrez cette application, tout marche bien, il n'y a que ce petit problème mineur. Donc, voilà, le client, quand il reçoit sa version, il vous ouvre, même s'il a accepté, il va vous ouvrir le bug. Donc, il vous ouvre le bug. Donc, et là, ça dépend de la gestion. Par exemple, nous, moi, je sais que là où je travaille, les bugs clients sont prioritaires. Donc, admettons qu'on a vu deux bugs, un qui est le même bug, un ticket qui est ouvert par le client et le même bug sur un autre ticket qui est ouvert en validation. Le ticket client, il est prioritaire. Donc, c'est plus simple de dire que le ticket validation, par exemple, je suis sur le ticket validation, je vais dire IsCloneedBy, IsCloneedBy, donc c'est lui qui clone un autre ticket, le ticket de client, ou si je suis sur le ticket du client, je vais dire IsCloneedBy, le ticket de validation. Pourquoi cette distinction ? C'est juste parce que l'un des deux tickets, il va être fermé. Et pour des raisons de traçabilité et pour le chef de projet, pour savoir combien de temps on a passé sur des tickets TMA, Donc, c'est plus simple de laisser le ticket du client ouvert et de supprimer, ou de fermer, pas de supprimer, mais de fermer le ticket qui est en validation en disant que c'est un clan de l'autre. Donc, voilà. Donc, cette distinction, elle a un intérêt parfois. Donc, là, c'est un exemple concret de pourquoi cette distinction. La même chose ici, IsDuplicatedBy, donc ce ticket est dupliqué par un autre, ou Duplicates, il duplique un autre ticket. Et donc, c'est la même chose, le même exemple de tout à l'heure s'applique ici. Donc, on a les deux parce que, bon, voilà, pour des raisons de gestion, ça peut être plus simple de, voilà, je suis sur le ticket, je modifie ce ticket, je dis que soit il bloque, soit il duplique, ou il est dupliqué par un autre ticket. Donc, une petite distinction sur les deux ici, pour donner un exemple assez concret et plus parlant, quand on dit un ticket qui duplique un autre, c'est vraiment qu'il est duplique de A à Z. C'est vraiment le même ticket, la même problématique, tout est exactement le même. Un ticket qui clone un autre, on peut avoir, par exemple, la même problématique, mais sur deux équipements différents. Donc, le ticket clone un autre, ou il est cloné par un autre. Mais puisque c'est deux équipements différents, on peut garder les deux. Mais quand on dit ça duplique, ça duplique vraiment à l'être près. Donc, un des deux tickets, il doit absolument être fermé. Admettons que vous avez une application Android et iOS, donc pour rappel. Et là, vous faites le test et vous avez la même problématique sur votre application Android et sur votre application iOS. Donc là, vous ouvrez deux tickets et vous dites que, voilà, un ticket clone l'autre, sauf que, voilà, dans les composants, on voit bien que, un, c'est de l'Android, et l'autre, c'est de l'iOS. Donc, les deux tickets, ils vont vivre tous les deux et vont être traités séparément. Même si, la solution, ça peut être la même pour les deux. Parce que c'est le même bout de code, entre guillemets, c'est le même bout de code qui foire. Mais si on dit que celui-là, il duplique celui-là, automatiquement, un des deux va être fermé. Parce que ça ne rime à rien de passer du temps sur deux tickets qui font, qui traitent la même problématique. Donc, le dernier, c'est relates to, c'est, il a, il est en relation avec. Donc, par exemple, j'ai trouvé un premier bug, par exemple, mon application, c'est une calculatrice, j'ai trouvé un premier bug de format. Donc, les boutons ne sont pas bien placés, donc, ça ne respecte pas la spécification UI, donc d'interface. Et là, j'ai un bouton, en plus de ça, que, voilà, j'ai un bouton, un bouton, par exemple, qui est tourné à 180 degrés. Voilà. Donc, je peux dire que je crée mon premier ticket d'interface qui n'est pas propre, qui n'est pas conforme, et je peux créer un autre ticket, que mon bouton, il est tourné à 180, donc il n'est pas bien orienté. Et là, je peux dire que le deuxième ticket, il est en relation avec le premier ticket. Donc, ils ont le même, à peu près, les constats des deux tickets, ça refait à peu près la même problématique. Ce n'est pas exactement la même, mais c'est dans l'esprit, voilà, dans l'esprit, c'est la même. Donc, c'est comme, voilà, c'est pas conforme, la calculatrice n'est pas conforme, le format n'est pas conforme à la spécification. Et voilà, le bouton est déjà au 180, dans le fond, on peut dire que, voilà, c'est à peu près la même chose. Mais la correction qui va être faite sur le format de toute la calculatrice, ce n'est pas nécessairement la correction qui va être faite sur le bouton qui est tourné à 180. Donc, voilà. Donc là, on peut associer un ticket à un autre, et on peut ajouter plusieurs associations sur plusieurs tickets, dépendant de notre problématique et de la relation entre ces tickets. Donc, quand on fait la première fois, il faut obligatoirement passer par le champ Action, menu Action, puis associer le ticket. Mais après, dès qu'on a associé le ticket la première fois, on a ce petit plus ici qui nous permet de l'associer à un deuxième ticket, un troisième, un quatrième. Donc, voilà. Encore une fois, cette partie, il faut savoir que ça dépend de votre version. Ça peut être un peu différent. Dans la version avec laquelle moi, je travaille, on a plus ce bouton-là, il est ici. Et donc, il n'est pas nommé nécessairement Action. Mais bon, on a un bouton qui s'appelle à peu près Suite. Et là, on a plusieurs types d'actions, on va dire, ou d'options qu'on peut utiliser pour ajouter des informations au ticket. Et comme vous pouvez voir ici, les trois petits points, le bouton Action, là, on peut voir qu'on peut consigner du travail, ajouter des indicateurs, se connecter au Slack Channel, voilà, modifier le parent. Donc, le ticket, les pics, modifier les pics, si on veut, on peut le déplacer d'un projet à un autre. Sauf que, voilà, qu'il faut savoir, ça dépend de votre boîte. Vous n'avez pas nécessairement les droits de le faire. Moi, je peux, parce que, voilà, je suis administrateur sur ce projet-là. Voilà, c'est un projet d'apprentissage. Mais je sais que dans mon travail, il n'y a que les délivrés-managers qui peuvent déplacer des projets d'un autre. Admettons que vous avez ouvert votre ticket sur un mauvais projet, parce que vous travaillez sur trois, quatre projets, et vous l'avez ouvert sur le mauvais projet. Donc, ça vous permet de déplacer un ticket d'un projet vers un autre. Ça nous arrive, nous, d'ouvrir le ticket sur un mauvais projet. Et quand c'est comme ça, on demande aux délivrés-managers de déplacer le ticket vers le bon projet. Donc, il y a à peu près cloner. Donc, voilà, c'est cloner ce ticket, littéralement. Après, quand vous le clonez, vous modifiez le ticket. Et une chose qu'il faut savoir, que même si vous clonez, le numéro de ticket que vous voyez ici, ça, c'est le numéro de ticket, il va être différent. Donc, ce n'est pas parce que vous avez cloné le ticket que les deux tickets vont avoir le même numéro. Donc, les numéros vont être différents. Donc, voilà. Donc, on peut avoir d'autres options, imprimer, exporter en format XML ou en format Word. Alors, voilà. Donc, ça, c'est les options qui vous intéresseront le plus. Il y a d'autres options, par exemple, comme je disais, déplacer, cloner et configurer. Là, que vous n'allez pas avoir nécessairement accès parce que ça dépend si vous êtes administrateur sur le projet ou pas. Donc, si vous n'avez pas les droits, vous ne pouvez pas faire ce genre d'action. Le mieux serait de faire attention quand vous ouvrez votre ticket pour ne pas avoir à demander aux gens de déplacer le ticket. Il y a un truc assez intéressant, par exemple, sur Gira, c'est ce petit bouton-là, option d'observation, et vous pouvez vous abonner au ticket. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, peu importe ce qui se passe sur ce ticket, une personne va venir faire une modification. Je recevrai un mail, une notification me disant qu'il y a du traitement qui a été fait sur le ticket. Que la personne ajoute du temps ou un commentaire ou autre. Donc, vous recevez une notification. Ça peut être important si vous avez des tickets qui sont prioritaires. Là, il faut vraiment, vraiment mettre tous les moyens pour le traiter au plus rapidement. Donc, ça peut être intéressant de se mettre en observateur des tickets pour voir si on a besoin de vos compétences sur les tickets ou pas. Toutefois, quand vous avez plus de 2000 tickets et chaque modification, sur n'importe, elle peut vous générer des notifications. Vous comprenez que, voilà, ça va faire trop et vous allez être noyé dans les notifications. Donc, cette option, c'est à utiliser vraiment que lorsque c'est nécessaire pour vous de suivre l'avancement des tickets pour une raison ou une autre. Donc, voilà, si vous appuyez ici, vous voyez les différentes personnes qui sont observateurs du ticket. Bien sûr que ça dépend de vos droits. Vous pouvez ajouter toute personne. Admettons que vous avez un collègue qui est susceptible de travailler sur le même ticket. Sauf qu'aujourd'hui, le jour où le ticket a été créé, il n'est pas là. Donc, vous pouvez l'ajouter à l'avance. Donc, quand il reviendra de ses vacances, il trouvera les notifications, de toutes les notifications qui ont été faites sur le ticket. Et il aura un historique pour, voilà, pour pouvoir intervenir. Toutefois, ça n'empêche pas qu'il y a toutes les informations ici pour pouvoir avoir tout l'historique du ticket et de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc, j'espère que cette petite suite de formation vous a apporté plus d'informations et vous a aidé à comprendre un peu mieux comment les commentaires se font sur Gira et quelles sont les différentes options dont on a accès pour donner le plus d'informations et aider à l'avancement du traitement des anomalies. N'oubliez pas de...